Après être allé à la porte sous ouverte du hara de Cercy dans le centre-est au Salon du Lyon en Anjou et avoir fait la route des étalons en Normandie, nous avons décidé de nous arrêter ici au hara de Gélos dans le sud-ouest pour la traditionnelle journée porte ouverte de l'établissement de la rayonnante Catherine de l'Artille qui est ici. Bonjour Catherine, comment ça va ? Après un an d'absence, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Ça fait beaucoup de plaisir, on a été frustré l'an dernier de ne pas pouvoir faire notre présentation. C'est un moment qu'on adore, recevoir les éleveurs, leur montrer nos chevaux, c'est vraiment un moment privilégié pour nous. Et l'an dernier, on était triste de ne pas recevoir nos éleveurs et le public. Le passé appartient au passé, le présent c'est aujourd'hui et justement, comme vous l'avez dit, vous allez nous présenter pas mal d'étalons. Combien sont-ils cette année au hara de Gélos pour la saison de monde 2022 ? Eh bien, 4 anglo-arabes et 4 arabes, donc si on compte bien, ça fait 11 étalons. Et après, j'ai aussi quelques étalons de sport en congelé, donc je fais aussi la promotion. L'une des stations de monde les plus importantes du sud-ouest qui, parmi 3% comporte une nouveauté, il s'appelle Cannes. Eh bien tout d'abord, Cannes, comme vous le voyez à l'image ici, est un cheval qui sort de l'entraînement. Pouvez-vous nous rappeler ses principaux faits d'armes en compétition ? Parce que j'ai comme l'impression que c'est un cheval au profil pour le moins à Tipeee. Vraiment une originalité. C'est un cheval qui a une carrière de plat quand même très intéressante. Enfin, plus qu'intéressante, il a gagné en débutant en France. Et ensuite, il a couru en Allemagne. Et donc avec un très bon résultat puisqu'il gagne le Price von Europa, qui est un groupe 1. Et il bat des très bons chevaux comme Winchtos, des chevaux qui ont gagné le derbiellement. Et il le gagne de très belle façon sur un terrain difficile. Il bat tout le monde de 6 longueurs. Enfin, il faut regarder la vidéo. Je pense que je l'ai mise sur la page de l'étalon. Il est deuxième de Listed, encore en plat. Ensuite, il a été vendu, je pense, aux ventes, si je me souviens, il a dû être vendu aux ventes Arcana. Il a été acheté par des Anglais. Et étonnamment, ils l'ont remis en compétition et en obstacle. Donc, c'est vrai que c'est un risque. Mais ça peut faire des étincelles si ça marche. Et donc, il s'avère que le cheval, il s'est vraiment révélé à l'âge de 7 ans. Où il a vraiment été performant. Où il a mûri. Il a appris son métier. Et dans sa dernière année, il a eu 5 victoires. Ce qui nous a un peu amusé, c'est que 2 jours avant d'arriver, il avait gagné sa dernière victoire en Angleterre. Et de façon très facile. Donc, voilà, il est arrivé, il est tout neuf. Ça fait un petit mois qu'il est rentré aux écuries. Il n'était pas du tout éprouvé par son entraînement. Il était en relativement bon état. Donc là, il va s'étoffer un petit peu. Il va prendre sa forme d'étalon. Et puis, on le reverra l'année prochaine. Il aura pris, je pense, du volume et de la carrure. Ce qui est intéressant, surtout, c'est cette originalité du fait qu'il ait gagné groupe 1 en plat, qu'il ait gagné ensuite en obstacle en vieillissant. On la retrouve aussi dans son pédigree. Tout à fait, oui. Alors, on le retrouve dans son pédigree. Bon, sa mère, déjà, était performante. Elle a gagné le groupe 3 et l'histode, quand même. Et elle a produit comme ça. Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien. Comme ça, comme ça. Voilà, qui a produit des bons chevaux en obstacle et qui, je crois, a été exporté l'an dernier. Je pense qu'il a les gènes qui sont fixés, puisqu'il les a répétés. Pour moi, c'est important quand ça ressort à plusieurs générations. Ça veut dire que le cheval, il a quand même de la génétique sauteur. Et on revient un petit peu sur son physique. Vous l'aviez dit, c'est vraiment un beau cheval. Il toise 1,64 m au garrot. Il est bien d'aplomb. Bien sûr, là, il sort dans l'entraînement, donc il n'est pas encore typé étalon. Sur le papier, quel serait le type de jument idéal à lui amener pour sa première saison au Hora ? Là, je recrute ce genre de profil, comme je le disais aux éleveurs. J'ai déjà eu, dans nos écuries, on a déjà eu des très bons étalons, genre Jante-le-Web, Scalo. Là, j'ai eu Elliptic l'an dernier. Dès qu'il a eu un produit qui a pointé le bout du nez, c'est normal. Il va aller dans une région où il y aura vraiment un gros effectif de jument. Mais j'aime bien ce profil parce que déjà, il est polyvalent. Il permet de mettre des gros juments d'obstacle et d'amener de la vitesse, au moins d'amener de la vitesse, une pointe de vitesse, sans détériorer l'aptitude à l'obstacle. C'est un profil aussi qui convient très bien aux anglos parce que déjà, il y a beaucoup d'éleveurs qui croisent avec les purssants. Il va amener sa pointe de vitesse. On sait qu'il l'a puisqu'il a gagné en plat et il garde l'aptitude à l'obstacle. Donc voilà, c'est un plus. Je pense qu'il va plaire. Et la question la plus importante, à combien sera son prix de saillie pour sa première saison de monte ? Alors, il est à 2200 euros hors taxe pour l'invivant et un prix pour les anglos. Voilà, je pense qu'il est à 1200 euros hors taxe pour l'invivant pour les anglos. Merci beaucoup, Catherine. Pour la saison de monte 2022, n'hésitez pas. Pensez aux étalons du Harajelos, anglo-arabe, pur sang-arabe, pur sang-anglais et notamment à Cannes qui est la petite nouveauté. Profil très atypique, gagnant de groupe 1 en plat, multiple gagnant en obstacle et surtout qui est une rareté en termes de génétique puisque frère de l'excellent Kamsin qui a produit aussi bien en plat en obstacle. Il fera la monte à 2200 euros la saillie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501